C'est pour moi un réel plaisir et une joie immense de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour inaugurer la forme première du film de long-métrage intitulé « La jeunesse dans le Yaro » de Mme Lula Ali Ismail qui est à sa deuxième production avec le soutien et la collaboration des partenaires nationaux et étrangers. En effet, je tiens à saluer et féliciter Mme Lula Ali Ismail pour sa ténacité, son courage et son intelligence avec lesquelles est arrivé à terme des obstacles et difficultés ayant jalonné tous les parcours de la création et de la production de son film. Le lancement de la promotion du présent film s'inscrit également dans l'esprit de la priorité que mon département accorde à l'émergence d'un cinéma jiboutien et à l'émulation de notre jeunesse pour le développement de la création et de la production dans le domaine cinématographique. C'est un honneur d'assister à l'avant-première de ce nouveau film qui honore le 40e anniversaire de notre chère partie. Madame, Messieurs, Le cinéma constitue un pilier fondamental des industries culturelles, mais également un domaine générateur d'emplois et des ressources financières. Il contribue considérablement à l'économie nationale, tout en représentant un outil précieux et incontournable pour la transmission des valeurs culturelles et morales des peuples concernés et contribue au rayonnement culturel des pays. C'est dans cette optique que mon département ministériel compte mettre en place l'arsenal juridique ainsi que le dispositif approprié pour le développement du cinéma jibouti. C'est avec la collaboration et le soutien indispensable des ministères concernés, tels que le ministère de la communication et du secteur privé, et avec l'appui précieux et capital du président de la République, son Excellence Moussa Ismail Omar Ghele.